Donc, pour cette première session de la journée, nous allons déjà vous rappeler très rapidement ce qu'est ISTEX. On va prolonger un peu ce que vient de dire Sylvie, on va aller un tout petit peu plus dans le détail. Ensuite, on fera un focus sur Data ISTEX et ISTEXDL. Ce sont deux services qui n'ont jamais été présentés lors des journées ISTEX, donc ce sera l'occasion de les découvrir. Alors, ça a été dit, ISTEX c'était un projet, maintenant ce n'est plus un projet, c'est depuis janvier 2019, c'est un service pour la communauté enseignement supérieur et la recherche. Et puis, on l'avait rappelé tout à l'heure, ISTEX c'est une archive qui a été constituée par l'achat de collections rétrospectives de la littérature scientifique dans plusieurs disciplines. Et maintenant, c'est la mise à disposition de ces données à la communauté. Alors, ISTEX est accessible à toute personne de l'enseignement supérieur à la recherche, à partir du moment où son établissement a adhéré à ISTEX, et à ce jour, 356 établissements adhèrent au dispositif. La particularité d'ISTEX, c'est d'adresser deux types d'usages différents. Le premier, c'est l'usage dit documentaire, qui va permettre la consultation, la lecture, la citation d'articles ou de documents présents dans l'archive. Et puis le second, c'est un usage de fouilles de texte, ou de texte et de data mining, qui va permettre d'exploiter l'archive, non pas document par document, mais à partir de lots de documents, et pour une exploitation dans des outils spécialisés. ISTEX, c'est effectivement aussi une plateforme, plateforme technique, qui va agréger les documents issus des éditeurs, qui va proposer un certain nombre de traitements sur ces données, va les enrichir pour les remettre à disposition au travers de différents dispositifs pour un usage documentaire, un usage TDM. L'une des particularités aussi d'ISTEX, c'est d'intégrer ces données au plus proche des outils utilisés dans les établissements et par les chercheurs, pour pouvoir retrouver ISTEX dans les portails documentaires, dans les résolveurs, dans Google Scholar, au travers d'extensions navigateur. Ça, c'est principalement pour un usage plutôt documentaire. Et pour un usage TDM, ça va être un certain nombre d'outils, de dispositifs qui vont permettre d'exploiter le contenu de la plateforme, de le visualiser pour pouvoir, in fine, télécharger des lots de documents. Et ces documents téléchargés sont exploités dans des outils spécialisés. On a la cité tout à l'heure, Gargantex, par exemple, qui sera présenté cet après-midi. Alors, pourquoi ISTEX est adapté à la fouille de texte ? Bien, ISTEX a la particularité de stocker les textes. Ce n'est pas simplement l'accès aux documents chez l'éditeur. ISTEX permet d'obtenir le texte plein. Et si on associe ces textes à des outils, on peut faire de la fouille de texte et on peut obtenir de nouveaux résultats scientifiques avec des corpus de données scientifiques et donc de nouvelles données de la recherche. On aura un exemple cet après-midi de constitution d'un corpus scientifique. Alors, ISTEX a été dit, mais je le rappelle ici, c'est de nombreux avantages pour la fouille de texte, mais aussi pour l'aspect documentaire, mais surtout pour la fouille de texte, puisque c'est l'accent de cette journée. C'est un lieu où on va retrouver de nombreuses sources en un lieu unique. On peut utiliser ces données facilement, simplement, sans restriction, puisqu'il y a un cadre juridique qui a été négocié à l'achat de ces documents. Il y aura une explication en début d'après-midi sur ce cadre juridique. Et puis, à la fin, on va pouvoir exploiter ces documents, ces données, ces textes dans des outils. Alors, pour faire de la fouille de texte, pour faire un signalement correct, il faut des données de qualité. Et donc, il y a, dès l'acquisition des données, et un protocole de réception des données, qui est réalisé par des équipinistes, par des équipes ABES, où il va y avoir un certain nombre d'analyses. On va analyser les échantillons qu'on reçoit, faire une analyse quantitative, qualitative de ces métadonnées, cartographier les fichiers qui nous sont envoyés. Et puis, quand la qualité est suffisamment correcte, on va pouvoir mettre en ligne ces données. Évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir signaler, permettre l'accès à des données le plus facilement et le mieux possible. Les données ISTEX ont aussi la particularité d'être interopérables. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros travail qui a été fait, c'est d'homogéniser les données. C'est-à-dire que là, on a des données qui viennent de différentes sources, qui sont dans différents formats, avec différentes descriptions. Dans ISTEX, tout ça va être agrégé et homogénisé, avec un certain nombre de corrections d'erreurs, mais surtout, une transformation dans un format unique et standard. Pour le texte, on s'appuie sur le XML-TEI, et pour les métadonnées, ça va être XML-MOS. L'objectif, c'est bien de gommer les différences de format entre les fournisseurs, pour que les données ISTEX apparaissent comme un seul et unique réservoir. Pour le TDM, pour la fouille de texte, l'objectif, c'est bien de minimiser les pré-traitements, de ne pas avoir à pré-traiter les données avant de les utiliser dans ces outils. L'autre particularité d'ISTEX, c'est que les données sont acquises, remises à disposition de la communauté, mais elles vont être également enrichies. On va produire des données, des nouvelles données, à partir de ces données d'origine, qui vont être également remises à disposition de la communauté. On remet à disposition ces données, mais ça va aussi permettre de proposer des critères de recherche fins, précis, pour aller chercher l'information pour un domaine scientifique particulier, pour une thématique particulière. Alors, quelles sont ces données enrichies ? La première, c'est la réaussérisation. Parfois, on reçoit des documents qui sont des photos d'articles. Évidemment, une photo d'articles n'est pas compatible avec un usage de fouilles de texte. Donc, la première étape, c'est de numériser, d'aussériser ce texte pour avoir du texte exploitable par des outils. Alors, on peut aussi réaussériser des documents qui auraient été haussérisés il y a très longtemps et dont la qualité ne serait pas suffisante et correcte. Et justement, si on parle qualité, il faut pouvoir mesurer cette qualité, avoir un certain nombre de métriques, et donc, Istex propose un certain nombre d'éléments, d'indicateurs. Donc, il y a un score de qualité qui va permettre de vérifier si les textes sont exploitables par des outils de fouilles de texte, la qualité des PDF également, des métriques telles que le nombre de mots. Tous ces éléments vont permettre de sélectionner les documents qui pourront être exploités dans le cadre d'un traitement de fouilles de texte. Alors, une fois qu'on a du texte, un autre intérêt, c'est de pouvoir structurer ce texte et pas seulement avoir du texte dit au kilomètre, pouvoir identifier dans un document où est le titre, où est le résumé, où est le corps du texte. L'objectif, c'est de pouvoir appliquer des traitements de fouilles de texte qui vont se concentrer sur un résumé ou, au contraire, sur le corps du texte. Et puis, dans l'identification et la structuration du texte, on a fait aussi un travail particulier sur l'extraction des références biographiques qui sont présentes en fin d'article. Donc là, non seulement on identifie la zone, mais on va également découper au maximum ces références. Et d'ailleurs, ce matin, lors de la présentation de la revue de sommaire, vous verrez un exemple d'exploitation de ce découpage. Quand on récupère des données qui viennent de différentes sources, de différents éditeurs, chacun a sa propre classification, ses propres catégories. Et si on veut pouvoir exploiter ça comme un seul et unique réservoir, il faut pouvoir avoir des catégories. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait sur la catégorisation des documents pour pouvoir classer les documents e-texte dans différents plans de classement ou catégories. Donc, on va retrouver des plans de classement classiques, des catégories du WOS, les catégories Scopus, les catégories Science Metrics, les catégories historiques Pascal et Francis de l'INIS-CNRS. Et donc, pour un document, on va pouvoir avoir, récupérer une catégorie WOS, alors que peut-être, à l'origine, ce document n'en avait pas. L'objectif est bien de pouvoir rapprocher des documents provenant de différents éditeurs par rapport à une discipline scientifique, une catégorie particulière. Pour aller plus loin dans le rapprochement également de textes, on va proposer une extraction des termes. Donc, c'est la production de mots-clés associés au texte qui a été faite de manière automatique sur un maximum de documents. Là encore, c'est pour pouvoir rapprocher des documents qui parlent de la même thématique scientifique indépendamment de la source d'origine. Ces données sont évidemment exclusivement disponibles dans ISTEX. Il y a également un travail qui a été fait sur l'extraction d'entités nommées dans les textes pour pouvoir identifier des personnes, des lieux, des organisations. Il est vrai que le travail a plus particulièrement porté sur l'extraction des lieux, pour pouvoir identifier des chaînes de caractère qui désignent un lieu géographique, pour pouvoir associer lieu géographique et publication citant ce lieu. Et puis, le travail était un peu plus loin. En plus d'extraire les chaînes de caractère désignant un lieu, on a également fait un alignement avec une ressource géonème, qui est un référentiel de lieu géographique, avec un travail de désambulisation pour éviter de pouvoir identifier une ville, son pays, par rapport au contexte dans lequel elle se trouve dans l'article. Alors là, j'ai parlé beaucoup des données qui ont été produites en plus des données d'origine. Maintenant, juste un petit rapide coup d'œil sur ce qui est présent dans le fonds Istex. Évidemment, sans surprise, on va retrouver les principaux éditeurs scientifiques. On va retrouver Elsevier, Wilde, Springer. Effectivement, sans surprise, ces éditeurs représentent plus de 66 % du fonds. On va également retrouver un certain nombre d'éditeurs spécialisés. C'est le cas notamment en sciences humaines et sociales. Évidemment, le domaine des sciences humaines et sociales est présent dans d'autres éditeurs. C'est juste pour montrer qu'on a des éditeurs de toutes tailles. On va également, sans surprise, retrouver les revues scientifiques classiques, l'Ansept, Nature, British Medical Journal, parmi les 9 000 revues qui sont présentes dans Istex. On va retrouver des revues plus confidentielles et des revues très classiques et célèbres. Je vous en parlais tout à l'heure, de pouvoir créer des domaines scientifiques. Le fait d'avoir catégorisé les documents Istex nous a permis de vérifier les domaines scientifiques présents dans Istex. On s'aperçoit qu'à ce jour, 54 % du fonds est composé de documents issus des sciences physiques et des sciences de la santé. Mais on va retrouver également les sciences du vivant, les sciences sociales dont bien que Istex est multidisciplinaire. Istex est une archive rétrospective. donc on va trouver des articles qui venant dans 700 ans de publication. Évidemment, le titre est accrocheur. Il faut quand même savoir que seulement 5 % des documents publiés datent d'avant 1900 et que 95 % évidemment sont du XXe et du XXIe siècle. La particularité aussi, c'est que 88 % des documents sont publiés depuis 1950 et on suit bien la progression, c'est-à-dire que la moitié du fonds date des 30 dernières années. Là aussi, Istex et Polyglot, 52 langues, c'est un effet d'annonce puisque vous voyez sur le terme vert, Istex est majoritairement de l'anglais, très majoritairement. On va retrouver un peu d'allemand, du français et puis les autres langues correspondent seulement à 0,3 %. Un grand nombre de documents n'ont pas encore été identifiés au niveau de la langue. C'est un travail qui est en cours et petit à petit, il y a de moins en moins de documents qui sont marqués comme n'ayant pas de langue attitrée. En chiffres, pour résumer ces éléments, on a bien plus de 9 000 revues, 23 millions de documents et la particularité est d'avoir 98 % de ces documents qui ont été enrichis par les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure. Istex est accédé par différents moyens, ce qui représente environ 50 000 accès par semaine, 4 000 PDF et la particularité, c'est qu'un peu plus de la moitié de ces accès sont considérés comme des accès liés à la fouille de texte et aux textes et data mining. Alors, Istex est en constante évolution. Il y a actuellement un certain nombre d'analyses en cours. Ce sont des nouveaux corpus qui vont être ingérés. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque c'est quelque chose qui va être présenté un peu plus tard dans la matinée. Il y a également des corpus qui vont être enrichis. C'est le cas par exemple d'Elsevier où cette année, on va ajouter dans l'archive 2,2 millions d'articles correspondant aux années 2002 à 2008. Ensuite, viendront d'autres années selon les négociations. Évidemment, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans le site Istex qui est le point d'entrée de Istex. Alors, on s'est aperçu que les données présentées dans ces articles n'étaient pas forcément évidentes à trouver. Donc, en 2021, cette année, il y aura une réorganisation du site qui devrait vous permettre de pouvoir retrouver toutes les informations que je viens de donner facilement et rapidement. Et d'ailleurs, dans ce site, on accède à un service qui est Data Istex. et Data Istex, je vais laisser ma collègue vous le présenter. Après cette présentation qui donne un aperçu de toute la richesse du fonds Istex et de ses données, moi, je vais vous proposer une autre vision sur les données Istex à travers le site data.istex. Ce site permet en effet de valoriser les données qui décrivent les documents Istex en mettant en avant leur potentiel d'une part pour la foule de texte comme on l'a vu à travers des exemples de corpus spécialisés répondant à différents cas d'usage à travers l'exploitation des enrichissements provenant eux-mêmes de traitements TDM et d'autre part pour le web de données en mettant à disposition des données produites et ou transformées à l'iniste selon les normes du web sémantique et données qui sont interrogeables par notre triple store. Comment acceptons Istex ? Soit en tapant l'adresse directement dans votre navigateur soit en passant par le site Istex en cliquant sur la grille de services que vous trouvez en haut à droite et vous pouvez ainsi accéder directement au site Data Istex. Alors maintenant je vous invite à une petite visite guidée des différentes rubriques que l'on trouve sur le site en m'arrêtant sur les dernières nouveautés. Donc sur la page d'accueil de Data Istex nous trouvons quatre grandes rubriques. La première c'est la revue de sommaire qui reflète l'état de collection des revues présentes dans la base Istex mais je n'en dis pas plus parce que vous pourrez retrouver tout à l'heure une présentation plus détaillée faite par ma collègue Stéphanie Gregorio à midi 20. La deuxième rubrique porte sur les corpus scientifiques. Ce sont des collections de documents rassemblés autour d'une thématique scientifique ou d'un sujet d'actualité. La troisième rubrique ce sont des référentiels documentaires c'est-à-dire des jeux de données qui décrivent les métadonnées des documents Istex métadonnées qui sont soit natives soit proviennent d'un enrichissement fait par l'invite. Et enfin la quatrième grande rubrique l'usage Istex qui contient des jeux de données qui décrivent qui se sert d'Istex et comment on s'en sert. Donc je vous propose de regarder un petit peu plus en détail le contenu de la rubrique sur les corpus scientifiques. Alors parmi les corpus scientifiques nous avons regroupé les corpus d'actualité une toute nouvelle rubrique que nous avons inaugurée l'année dernière avec le corpus SRAS-MERS dans la collection sciences de la santé qui nous permet d'explorer le passé pour éclairer le présent et d'autres corpus sont à venir en fonction de l'actualité et de ce qu'on pourra en trouver dans cet archive. Ensuite viennent les corpus spécialisés c'est-à-dire des collections de corpus destinés à la foule de textes. Donc on a des corpus qui portent sur un certain nombre de domaines en systématique en astrophysique en sciences et techniques alimentaires en ostophonie etc. Mais on reviendra dessus plus en détail tout à l'heure. Et enfin les publications remarquables donc là ce n'est pas des connexions encore plus c'est un jeu de données qui recense les textes et des auteurs illustres que l'on peut retrouver dans Eastex par exemple des prix Nobel des médailles des auteurs qui ont marqué l'histoire des sciences ou qui ont publié sur des sujets d'actualité. Alors le premier corpus sur lequel je souhaitais m'arrêter ce matin c'est le corpus Animalia 100 un corpus de 100 documents en zoologie qui a été enrichi avec des annotations d'entités nommées scientifiques et notamment des noms d'espèces animales. Ces noms d'espèces ont été détectés automatiquement par trois outils on les a ensuite associées à leur classification systématique et sur le site qui est dédié à ce corpus sur la page sur Data Eastex vous pouvez retrouver les annotations automatiques qui ont été détectées. Si vous allez sur cette page dédiée vous verrez que le site est en anglais parce que les travaux sur ce corpus ont fait l'objet d'un article qui a été présenté à la conférence internationale LREC en 2020 qui a malheureusement dû être annulée pour les raisons que vous connaissez mais vous pouvez tout de même retrouver cet article dans les actes de la conférence qui ont tout de même pu être publiés. Sur le site vous pouvez naviguer dans le contenu du corpus grâce à des représentations graphiques diverses et là je vous ai mis un exemple de représentation à travers un graphique hiérarchique donc à gauche qui permet de naviguer dans le règne animal au gré des espèces trouvées dans le texte. Et sur la droite pour chaque document pour chaque page qui décrit un document en fait vous avez la liste des noms d'espèces trouvées dans le texte. Pour aller plus loin dans ce corpus nous sommes en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui proposera des pages dédiées aux espèces animales pour afficher des informations complémentaires tels que le rappel de sa classification systématique mais également des liens vers des bases de référence tels que Catalog of Life ou Liquid Data et l'affichage d'informations associées. Ça permettra également d'optimiser la navigation entre les différentes pages dédiées au corpus aux documents du corpus et dédiées aux espèces animales. Et bien sûr cette fonctionnalité sera utile pour d'autres corpus donc c'est une affaire à suivre. Un deuxième exemple de corpus c'est le corpus Ludwig van Beethoven qui regroupe plus de 1800 documents en musicologie. C'est un corpus à visée pédagogique dans la mesure où il illustre une méthode de constitution de corpus pour une application en fouille de textes et qui montre comment on exploite les enrichissements produits par l'INIS. Donc ce corpus a fait l'objet d'une démonstration à la conférence TAUM en 2020 et vous pourrez retrouver l'article correspondant dans les actes de la conférence. Et ne manquez pas cet après-midi la démo de ma collègue Camille de Salabert sur ce corpus donc à 16h. Et juste un petit focus sur les différentes possibilités de navigation qui sont proposées sur la page dédiée à ce corpus sur data. Donc vous pouvez par exemple naviguer dans les entités nommées d'ISTEX donc celles qui ont été retrouvées par UNITEC comme vous l'a expliqué Nicolas tout à l'heure. Donc les entités nommées retrouvées sur l'ensemble du corpus dans le graphique de gauche et sur le graphique de droite sur la page dédiée à un document donc en retrouvant les documents similaires par rapport à un critère qui est là les entités nommées noms de personnes. Parmi les corpus spécialisés nous avons également une collection de corpus qui ne sont pas thématiques mais qui ont la particularité d'avoir été annotés manuellement celui que je vous présente ici vient tout juste d'être publié nous n'avons pas encore communiqué dessus et vous le voyez ici en avant-première il s'agit du corpus ENISTEX c'est un corpus gold standard qui a été enrichi avec la notation manuelle d'entités nommées donc ici se font les entités nommées que l'on peut retrouver également dans ISTEX il est considéré comme gold standard parce que la fiabilité de ces annotations manuelles est mesurée par un accord inter-annotateur le guide le guide d'annotation et bientôt les annotations manuelles sont mis à disposition de la communauté scientifique afin de de permettre le test des outils de reconnaissance d'entités nommées et les travaux les travaux relatifs à la constitution et à la notation de ce corpus ont fait l'objet d'un article qui a été soumis à la conférence TALN 2021 et donc ici vous retrouvez des graphiques qui vous permettent de naviguer dans les entités nommées annotées dans le corpus donc là des exemples sur les noms de personnes et les organismes financeurs et à droite dans la page dédiée à chaque document sur le site vous retrouvez la liste des entités nommées annotées donc si on revient maintenant à la page d'accueil de Dataistex on va faire un petit focus sur la rubrique usage Istex donc dans cette rubrique nous avons notamment un tout nouveau jeu de données que je vous présente ici également en avant-première donc ce jeu de données a la particularité de ne pas de valoriser des publications qui ne sont pas présentes dans Istex mais qui parlent d'Istex donc celles-ci proviennent de l'équipe INIST qui a publié au fur et à mesure sur les travaux qui sont pu réaliser sur le développement des services et sur l'enrichissement des données Istex ces duplications proviennent également des équipes scientifiques qui ont utilisé Istex et ces corpus en texte intégral comme données de recherche pour la fouille de texte et vous retrouverez notamment des travaux publiés sur les chantiers d'usage ici vous voyez la liste ou en tout cas un aperçu de la liste des 48 publications qui ont été retrouvées et dans lesquelles vous pouvez rechercher dans le texte des métadonnées avec un filtrage par facette et vous reconnaîtrez notamment l'un des articles que je vous ai cités tout à l'heure qui a été présenté à TLM sur Beethoven et à droite je vous ai mis un petit graphique qui illustre la représentation des mots-clés d'auteur dans le corpus l'envers du décor l'envers du décor et bien l'outil qui nous permet de réaliser ces pages dédiées au corpus et aux différents jeux de données c'est l'odex l'odex c'est une application web open source dédiée aux données structurées qui permet d'exposer ces données sur le web donc ici sur Dataistex mais c'est possible également sur n'importe quel site web de n'importe quel laboratoire tout au titre type de site il permet également de visualiser ces données grâce à des graphiques et de les exporter selon les normes du web sémantique donc c'est un outil qui est en évolution constante les principales fonctionnalités ayant été ajoutées récemment sont le fil d'Ariane qui permet de faciliter la navigation entre les pages dédiées aux jeux de données et aux documents une interface responsive qui est compatible avec les mobiles et le bouton téléchargé qui par sa connexion directe avec le site IstexDL permet de simplifier l'exploitation des jeux de données exposés et par exemple si on prend l'exemple du corpus Beethoven vous retrouverez en haut le fil d'Ariane et en bas en cliquant sur voir plus le bouton télécharger qui renvoie la requête directement dans IstexDL et qui vous permet de configurer votre téléchargement donc je n'en dis pas plus sur IstexDL je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Loni Verlander qui va qui va vous décrire ce service en détail voilà donc moi je vais vous parler d'IstexDL donc notre outil de téléchargement de documents Istex en m'attardant plus particulièrement sur les nouveautés donc je vais commencer par un petit rappel quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil donc c'est un outil qui a été développé à l'Iniste pour pouvoir télécharger en masse des documents Istex l'objectif ça va être de pouvoir récupérer des jeux de données facilement rapidement pour pouvoir les utiliser principalement à des fins de fouilles de texte donc ça va se présenter en fait sous la forme d'applications web donc c'est à dire qu'il n'y a rien du tout à installer sur l'ordinateur juste ça fonctionne dans le navigateur et ça se présente sous la forme d'une page unique qui est composée en trois zones c'est un formulaire avec trois étapes une zone de requêtage une zone de sélection des formats et une zone de téléchargement et puis il y a des essais agrémentés de fonctionnalités avancées supplémentaires qui vont permettre par exemple de gérer l'historique des téléchargements pouvoir partager un jeu de données qui vont être téléchargées etc. et un petit point technique intéressant à connaître c'est que c'est relié de manière transparente à l'API Istex API qui je le rappelle est le point central qui permet de rechercher et de donner accès aux documents de la plateforme Istex et donc ça ça a pour conséquence que comme toutes les interfaces qui sont branchées sur l'API une recherche qui est effectuée sur IstexDL donnera les mêmes résultats que si elle est effectuée sur le site Istex ou encore sur le démonstrateur alors comment accède-t-on à IstexDL et bien comme pour Data Istex soit on saisit l'URL qui est facile à retenir c'est dl.istex.fr soit on passe par le menu supérieur droit de la page du site Istex à la pop-in de service et on clique sur télécharger et comme pour tout accès à Istex et bien si vous souhaitez télécharger des documents en texte intégral par exemple du PDF il faudra être authentifié auparavant IstexDL ça va se présenter comme ceci donc on voit bien les trois zones 1, 2, 3 une zone où on va saisir par exemple des termes de recherche une autre zone où on sélectionne les formats souhaités par exemple si on veut du PDF du mods ou autre et puis on clique sur un bouton télécharger qui va initier le téléchargement dans votre navigateur directement pour au final aboutir sur votre ordinateur au téléchargement d'une grosse archive zip qui contiendra les documents qui ont été sélectionnés alors IstexDL c'est pas nouveau ça a été développé il y a déjà plusieurs années il y a eu une première version publique en 2007 qui a évolué rapidement jusqu'en novembre 2018 puis ensuite ça a été un peu mis en sommeil pour subir de nouvelles nouveautés il y a eu des nouveaux développements qui ont été effectués récemment pour aboutir à deux nouvelles versions qui ont été publiées en 2020 deux versions qui ont apporté des nouveautés la première principalement en termes d'amélioration de performance et puis fiabilisation de téléchargement pour faire en sorte qu'ils aboutissent mieux qu'avant et puis une autre version qui a apporté pas mal de modifications en termes d'ergonomie et puis des nouvelles fonctionnalités à l'interface donc ça c'est des nouveautés qui ont été développées dans le cadre d'une prestation informatique prestation informatique qui a été rémunérée et donc je dis ça par rapport au fait qu'on a parlé d'adhésion à Istex une partie des adhésions reversées à l'INIST pour la maintenance et l'évolution de la plateforme ce type d'adhésion peut servir à améliorer des outils que l'on met à votre service tel que Istex donc c'est important d'adhérer à Istex voilà donc je vais faire un focus sur toutes ces nouveautés en commençant du coup sur la partie amélioration des performances donc comme je l'ai dit on a beaucoup travaillé dans cette prestation informatique pour améliorer les réactivités auparavant quand on cliquait sur le bouton télécharger le téléchargement mettait des fois plusieurs secondes 30 secondes une minute avant de démarrer parfois ça mettait du temps c'était une équation trop complexe maintenant ça fonctionne beaucoup mieux c'est beaucoup plus réactif et le téléchargement aboutit plus vite là-dessus c'est un gros travail de fond qui a beaucoup amélioré les choses et ça nous a permis du coup d'augmenter la limite en nombre de documents qu'on peut télécharger en une seule fois auparavant on avait limité volontairement à 6 000 de documents téléchargeables maintenant on a levé cette limite à 100 000 documents ce qui est quand même très conséquent on n'a plus du tout de plus vraiment de problèmes aujourd'hui d'autres limitations qui ont été levées sont liées en fait à la longueur des requêtes des requêtes que l'on saisit pour sélectionner les documents auparavant on avait une limite liée à la fois à la gestion des navigateurs les gestions d'URL des navigateurs et le protocole HTTP maintenant aujourd'hui cette limite a été complètement levée donc vous pouvez voir sur votre écran par exemple qu'une requête qui va contenir plus de 95 000 caractères va pouvoir être envoyée à la plateforme et si on sélectionne un corpus avec des identifiants on n'a plus de limite en nombre d'identifiants et donc ça maintenant c'est complètement levé je fais une petite parenthèse pour vous expliquer comment ça a été levé en fait ce qui va se passer c'est avant de lancer le téléchargement IstexDL dialogue avec l'API pour que l'API mémorise une requête longue et lui associe un identifiant de recherche on a appelé en interne identifiant Q underscore ID alors c'est identifiant Q ID en fait ils vont du coup pouvoir être utilisés dans les URL de partage et aussi pour lancer le téléchargement ça permet d'avoir des URL courtes on peut voir par exemple en bas à droite de l'écran c'est la fonction de partage IstexDL en fait qui fonctionne sur la base d'un partage URL du coup le fait d'avoir non plus une requête très très longue mais d'avoir juste un identifiant de requête ça permet de faire ce partage sans limitation et ça a aussi une autre conséquence c'est que du coup ça a facilité ce dont a parlé Sabine tout à l'heure c'est le téléchargement des corpus spécialisés quand on est sur un corpus spécialisé qu'on clique sur télécharger on rebondit effectivement sur IstexDL pour pouvoir télécharger les documents qui sont associés à ce corpus et ça c'est possible parce qu'on utilise cet identifiant Q ID du coup qui propose une règle courte ça c'était très intéressant ensuite on a aussi ça c'était pour la partie amélioration maintenant si on veut parler des améliorations d'ergonomie des championnes d'ergonomie donc là vous pouvez voir sur cette diapositive à gauche l'ancienne interface et à droite la nouvelle donc on peut voir notamment qu'il y a un menu qui était à droite de la page qui maintenant se retrouve de manière fixe en bas du site IstexDL qui est accessible à tout moment on peut voir aussi que les zones 1, 2, 3 dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure ont été un petit peu retouchées on a un nouveau mode de sélection des documents dans la partie requête on a une sélection des formats et des fichiers en fonction de l'usage que l'on souhaite faire à des corpus téléchargés et puis on voit que le bouton téléchargement il a été agrémenté de nouvelles options alors plus dans le détail ces nouveautés en ce qui concerne la zone de sélection des documents on a un petit peu revu les libellés pour que ce soit un peu plus clair on peut sélectionner des documents premièrement à partir d'une équation booleil comme on fait classiquement sur plein de plateformes plein de sites donc on saisit ces termes de recherche que l'on peut agrémenter d'opérateurs booléens on peut préciser sur quel champ on interroge donc ça c'est du plus seulement classique le deuxième mode de sélection de documents c'est la possibilité de saisir des identifiants des documents que l'on souhaite télécharger il faut avoir au préalable mis de côté ces listes d'identifiants et puis la troisième manière de sélectionner des jeux de documents c'est l'import de fichiers c'est des fichiers qui ont l'extension .corpus ça c'est une nouveauté en fait ça permet en sélectionnant un fichier .corpus particulier que vous avez récupéré auparavant on va pouvoir l'importer dans IstexDL IstexDL va pouvoir automatiquement reconnaître les documents qui correspondent à ce fichier alors ça ça mérite quelques explications en fait ces fichiers .corpus ils ont une syntaxe particulière en fait c'est des fichiers qui sont récupérés au préalable par un précédent téléchargement si vous avez un collègue qui a constitué un corpus qui correspond à une requête très précise qu'il a mis un certain temps à mettre au point quand il va récupérer son archive au format zip dedans il y aura un fichier qui a cette extension .corpus qui ressemble au rectangle blanc que vous voyez du coup ce fichier il va pouvoir le télécharger l'extérieur de l'archive zip et le communiquer à vous à d'autres collègues et après vous vous n'avez plus qu'à l'importer dans IstexDL et vous pouvez refaire ce même téléchargement à l'identique vous êtes sûr d'avoir les mêmes documents que notre collègue voilà c'est le troisième mode de sélection dans cette zone de sélection on a aussi des petits changements on a un bouton assez anecdotique mais comme on le pratique qui permet de sélectionner tous les documents qu'on veut on peut choisir le nombre de documents qu'on veut sur une équation de recherche on a un bouton qui va pouvoir permettre de tout sélectionner d'un seul coup et puis surtout on a l'affichage d'un échantillon de résultats en fait ça permet par exemple quand on est en train de mettre au point une équation une bien ça permet d'accéder facilement au PDF avant même de lancer le téléchargement donc ça permet d'être sûr que les documents vont un peu correspondre au domaine à nos clés qu'on a sélectionné donc ces échantillons permettent d'afficher titres, résumés etc. alors en ce qui concerne la deuxième zone de sélection des formats donc je le dis rapidement tout à l'heure en fait maintenant on essaye de faire en fonction du type d'usage qu'on souhaite faire du document récupéré quand je dis ça pour vous donner un exemple ça veut dire que si vous souhaitez si vous souhaitez récupérer des documents pour les donner pour les envoyer au logiciel de l'odex en entrée donc le logiciel que vous a présenté Sabine tout à l'heure vous allez sélectionner l'usage de l'odex et automatiquement l'interface d'ISTXDL va sélectionner le format JSON qui est un des formats reconnus par l'odex si vous avez un autre usage que l'odex vous pouvez cliquer sur l'usage personnalisé et là vous pouvez sélectionner très finement le type souhaité donc XML MODE TUI PDF etc. c'est une sélection à la carte tout en sachant qu'actuellement on a juste ces deux options et on aimerait bien enrichir avec d'autres types d'usages par exemple pour récupérer les archives qui seraient importables dans d'autres logiciels logiciels de texte et data mining ou autres et enfin la troisième zone qui avait changé c'est le bouton télécharger maintenant on peut choisir le taux de compression donc par exemple si on a une une connexion à ADSL pas forcément très performante on préférait une compression élevée si on ne sait pas à quoi choisir la compression moyenne convient bien on peut aussi choisir d'avoir une archi au format TAR-GZ en plus du format ZIP si ça vous intéresse et enfin avant d'initier le téléchargement on peut avoir un petit indicateur qui va vous prévenir si l'archive aura une taille qui est prévue comme étant élevée très élevée comme ça si vous avez une faible connexion ou pas beaucoup d'espace sur votre disque dur ça vous permet d'éviter de lancer un téléchargement qui n'aboutira de toute façon comme data is text cette ergonomie qu'on a mis en place cette nouvelle ergonomie on a voulu pleinement responsif donc elle est compatible avec les téléphones portables ou les tablettes la capture vidéo qui est à droite de l'écran était vraiment faite sur un téléphone et puis on a essayé de faire ça de faire cette évolution cette évolution économique dans une démarche UX c'est à dire en prenant en compte les besoins des utilisateurs le plus possible et voilà ça aboutit à l'interface que je viens de vous présenter dont on est aujourd'hui plutôt fier je dois dire puisqu'elle est quand même beaucoup plus réactive et facile d'usage aujourd'hui donc voilà c'est une interface qui n'est pas figée qu'on va continuer de faire évoluer comme je l'ai dit à l'instant on espère ajouter dès cette année de nouveaux usages pour la sélection des formats donc par exemple on a déjà des idées on souhaite proposer par exemple des exports pour pouvoir être utilisés dans les logiciels Cortex ou Gargantext qui nous sera présenté cet après-midi ou encore le format CSV qui nous a été beaucoup demandé et qui n'est pas encore disponible dans la plateforme Istex et puis voilà en fonction de vos retours de vos besoins on espère ajouter aussi de nouvelles fonctionnalités comme par exemple pour les recherches boulaines on sait très bien que si vous ne connaissez pas parfaitement la syntaxe associée à Istex se voir un constructeur avancé de requête ça pourrait être utile et puis vraiment on n'a pas de limitation vos idées sont les bienvenues de manière générale que ce soit pour IstexDL ou tous les autres tous les autres services associés à Istex on est très friands de vos retours on essaie de prendre en compte en fonction de nos ressources et de nos possibilités mais vraiment c'est très important si vous avez des idées ou des choses si vous constatez des bugs c'est important de nous faire part de vos retours donc moi j'en ai terminé pour IstexDL voilà on l'a placé à la fin de ces diapositives un certain nombre de liens des liens qui ont un peu un lait de mémoire pour les liens d'accès aux différents services qu'on vous a présentés aujourd'hui des liens vers de la documentation qui vous expliquent comment vous authentifier etc comment faire pour vous tenir informé sur la nouveauté Istex le blog Istex le code Twitter etc etc donc quand vous pourrez récupérer les diapositives vous aurez tous les liens en fin du document on vous remercie beaucoup pour votre présence nombreuse et de nous avoir écouté donc si vous avez des questions que ce soit pour IstexDL ou les autres parties de la présentation c'est le moment on est là pour y répondre merci Claude donc je te propose de garder ta caméra ouverte Sabine et Nicolas est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras pour qu'on puisse discuter et je vais proposer aussi à David et Mona d'ouvrir sa caméra pour pouvoir lancer nous avons un bon quart d'heure pour des questions qui ont été posées donc je vais laisser donc merci vraiment d'avoir tenu en plus cette présentation et d'avoir tenu le timing ce qui nous laisse quand même un bon quart d'heure pour les questions et donc je vais passer la main à David merci Claude bonjour à toutes et tous vous m'entendez bien ? ouais oui très bien alors voilà j'ai noté les questions dans le chat je vais commencer par une question sur les identifiants quelqu'un demande qu'est-ce que l'art et une autre personne demande peut-on mettre des PID un PID ou des requêtes dans le stage de l'ED ou PID dans le permanent identifier je vous laisse répondre alors je peux répondre alors sur les questions sur les identifiants ARC alors ARC c'est un type d'identifiant qui se veut pérenne qui est que nous on attribue à l'INIST c'est des identifiants qui sont utilisés aussi par exemple à titre d'exemple à la BNF c'est des identifiants qu'on attribue aux documents ISTEX qu'on est en avant quand on sélectionne quand on peut citer par exemple un document dans ISTEX c'est vraiment ces identifiants ARC qu'on va vouloir qu'on va utiliser alors est-ce qu'on peut utiliser des PID dans ISTEX alors nous on rajoute pas des PID s'il y en a dans les documents ISTEX on peut les cibler mais je crois qu'on n'en a pas beaucoup je crois pas que non que ce soit possible dans la plateforme d'accord alors ça ça rejoint une question que je me posais est-ce que il y a des projets de liage des entités nommées avec différents référentiels et différents identifiants AL IDRF Wikidata VIAF j'ai vu pour les animaux vous avez prévu de lier les noms d'animaux à des données Wikidata mais quel est la y a-t-il un projet global où nous pourrons travailler ensemble un projet global de liage entre les entités dans les différents univers à l'échelle mondiale Sabine ou Nicolas peut-être je peux répondre effectivement on a fait un travail particulier sur les entités nommées et les espèces parce que c'était sur un corpus plus petit qu'ISTEX donc c'était pas un travail qui portait sur la globalité de la base pour les autres on peut tout à fait envisager un projet de liage sachant que sur ces aspects-là on a vraiment travaillé exclusivement que sur les entités géographiques où là elles font effectivement l'objet de liens vers des référentiels classiques on a aussi le cas les autres entités nommées ont été détectées mais le travail d'alignement n'est pas encore fait et il n'y a pas de projet à court terme pour le réaliser mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable très bien merci juste une petite précision aussi c'est qu'on a sur les alignements IDRF des choses comme ça dans Data ISTEX dès qu'on le peut alors c'est pas sur les entités nommées mais sur un certain nombre de jeux donnés je pense aux ayants droit aux établissements on a des alignements qui sont faits avec IDRF d'accord voilà merci question maintenant plus technique sur ISTEXDL y a-t-il une version en ligne pardon une version en ligne de commande alternative à l'interface alors il existe une version en ligne de commande un moissonneur en ligne de commande qui est disponible sur GitHub alors c'est pas il n'est pas il n'a pas de lien direct avec ISTEXDL mais en tout cas il propose une ligne de commande qui permet de faire le moissonnage effectivement une ligne de commande avec des options qui permettent de saisir une requête le nombre de documents souhaités etc quels sont les formats oui c'est très comparable il existe même il existe un moissonneur ou deux il y a des outils en ligne de commande je ne sais plus si on a mis les liens mais je peux je pourrais communiquer dans le chat ou par notre je laisse la personne qui a posé la question dans tous les cas dans tous les cas tous les outils publics que l'on que l'on développe dans ISTEX on les met sur le GitHub ISTEX sur github.com slash ISTEX vous retrouvez tous les repositories tous les outils qui sont développés le code source d'ISTEXDL le code source du démonstrateur ISTEX sont sur ce compte GitHub par exemple juste en complément pour dire que même s'il n'y a pas d'outils à proprement parler l'API est directement utilisable par un programme par programme informatique et l'API est documentée donc si les outils en ligne de commande ne correspondent pas à l'usage qu'on veut en faire on peut tout à fait les programmer ceux qui sont en mesure de le faire alors nous avons peut-être le temps de passer la parole à monsieur à monsieur à toi justement c'est vous qui avez posé la question c'est ça vous avez levé la main alors je propose que l'on continue excusez-moi c'est juste que la conversation a été désactivée ah d'accord on ne peut plus poser de questions via le chat enfin en tout cas pour moi ah bon le chat est désactivé oui ok alors posez votre question on va essayer de voir pour le réactiver ah d'accord ok d'accord merci je laisse Maxime regarder ça de près merci donc David encore une question peut-on ne télécharger pardon peut-on ne télécharger que les nouveaux documents à partir d'une date spécifique alors si par nouveaux documents on entend les derniers documents qui ont été mis en ligne qui ont été ajoutés à la plateforme non il n'y a pas de rien de sélectionné sur ce critère par contre ce qu'on peut faire c'est choisir sélectionner par date de publication ça ne répond peut-être pas exactement à la question je pense que l'idée c'était de ne traiter que les nouveautés ou de n'ajouter que les nouveautés à un corpus donc effectivement en fonction de la date de chargement du document oui dans ce cas non il n'y a pas de moyens à automatiser il faudra regarder en fonction du corpus s'il y a eu des nouveaux ajouts sélectionner la date qui correspond d'accord alors il y a encore deux questions sur les ARC qui viennent d'apparaître dans le chat ARC est un identifiant d'articles uniques et pérennes concurrent du DOI très utilisé par ailleurs pourquoi ce choix et déjà voilà après les deux autres questions je vais peut-être répondre sur le choix des ARC donc déjà ARC c'est pour archive Sorski donc il y a le mot archive Istex c'est une archive au-delà de ce détail dans Istex on a déjà des DOI 80 plus de 80% des documents mes collègues seraient sûrement plus précis que moi possèdent déjà un DOI et on voulait éviter de mettre des DOI sur les DOI ou alors de mettre des DOI sur les documents qui n'en auraient pas donc c'était aussi cette problématique donc il nous fallait un système d'identifiant pérenne qui ne soit pas le DOI et donc effectivement ARC s'est inspiré de ce qui était fait notamment à la BNF ou à la California Digital Library pour utiliser ce système Alors je pense que sur les ARC il y a encore une ou deux questions je vais y revenir après mais il y a une question tout à fait sur un autre sujet mais très intéressante pour les personnes qui utilisent le logiciel Publish or Purish de Harzing est-ce que Istex pourrait être également déclaré comme source et téléchargé ? Alors je ne sais pas si toi tu veux répondre je crois que pour l'instant ce n'est pas prévu mais en tout cas on peut noter cette demande et puis l'étudier dans l'année voilà oui d'accord Sachant qu'il y aura de toute manière la limitation comment lier au périmètre des ayant droit dix textes quoi qu'il en soit Oui Après il y a des questions techniques sur comment peut-on requêter en boolean et peut-on requêter en boolean plus arc dans IstexDL est-ce qu'on peut moissonner des données en RDF voilà je pense que c'est une question sur ce qu'on peut faire avec IstexDL et comment savoir ce qu'on peut faire avec IstexDL au moment de l'extraction Allô ? Sur le moissonnage RDF c'est ça ? Oui Donc IstexDL ne permet pas de moissonner de récupérer pour le moment les données à RDF par contre il y a un triple store associé où on peut effectivement utiliser des techniques associées au RDF c'est-à-dire le langage Sparkle pour télécharger les méta-donées Je généraliserai la question comment est-ce qu'on apprend à se servir d'IstexDL Alors il y a si tu veux répondre Claude Tu allais peut-être dire la même chose que moi on va publier bientôt des tutoriels sur IstexDL qui parmi ton nom sont des petites vidéos courtes qui montreront de manière très pratique comment se servir l'outil Très bien Une question Je crois qu'on n'a pas répondu à la toute première partie de la question C'est sur les requêtes en bouléen Oui requêtes en bouléen C'est la requête en bouléen on peut tout à fait utiliser en mixé des termes de recherche classique avec des identifiants ARK si on veut on peut mixer de tout sans problème pas de limitation les tutoriels ne sont pas encore en ligne je vois où on peut en retrouver ces tutos ils le seront prochainement en cours de constitution Est-ce que l'on peut importer les corpus d'un collègue puis les télécharger sous format TXT ? à choisir un format différent du format qu'avait choisi le collègue c'est ça ? Alors je ne suis pas sûr de comprendre la question parce que est-ce que c'est importé c'est-à-dire est-ce que le collègue a un corpus sur son ordinateur et il veut non je n'ai pas très bien compris la question il s'est partagé est-ce que Oléna vous pouvez reposer la question précédée qu'est-ce que vous entendez par importer le corpus d'un collègue ? Alors si la question c'est utiliser l'import des fichiers pour encore plus dont j'ai parlé tout à l'heure et puis choisir un format différent qu'avait choisi le format le collègue si la question c'est ça la réponse c'est oui on peut tout à fait une fois qu'on a importé le fichier pour encore plus après on peut aller modifier les options les autres options on peut choisir changer les formats même modifier supprimer les identifiants qui étaient présents on peut modifier Très bien donc Oléna nous dit oui c'est ça Très bien est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les questions ? Oui Si vous avez encore accès au chat n'hésitez pas à poser quelques questions moi j'avais une question sur les statistiques du TDM Nicolas nous avait dit que 60% des accès à Istex aujourd'hui se font pour le TDM est-ce qu'on sait combien de corpus ont été extraits sur une année combien d'utilisateurs est-ce qu'on sait qui fait quoi c'est la question piège alors autant sur les aspects plutôt documentaires on peut savoir qui vient de tel portail documentaire qui vient de tel résolveur ça c'est plutôt assez bien tracé autant pour l'usage de fouilles de texte on n'a pas actuellement de moyens faciles d'identifier les corpus ou de compter facilement quels sont les usages TDM c'est des accès qui sont faits par machine par programme et donc après c'est vrai que pour le moment on a du mal à identifier alors on peut savoir d'où ça vient mais ça ne dit pas si c'était à l'université qui a téléchargé tant de millions de documents ce qu'ils voulaient en faire et s'ils l'ont fait pour refaire un corpus deux corpus ou plusieurs corpus on peut voir effectivement avec ISTEXDL par contre on peut plus facilement suivre mais il faut utiliser ISTEXDL deux questions l'une qui suit la question qu'on vient de poser sur les statistiques EasyPars EasyMesures sont-ils utilisés pour la mesure des usages d'ISTEX ? Est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont EasyPars et EasyMesures et ensuite expliquer si c'est utilisé ? Donc la réponse est oui on utilise EasyPars pour analyser les logs ISTEX et donc les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sont fournis par EasyMesures Et pour les personnes qui ne sauraient pas vous pouvez expliquer ce que sont EasyPars et EasyMesures ? Alors je ne suis pas le spécialiste EasyPars et EasyMesures il y en a qui sont à l'aise sûrement dans le tchat mais EasyPars c'est un logiciel qui va permettre d'analyser les logs de consultation et EasyMesures est une plateforme qui va agréger au niveau national les mesures qui sont faites dans les établissements Question comment récupère-t-on le fichier .corpus ? Oui je l'ai dit peut-être trop rapidement tout à l'heure en fait c'est quand on télécharge quand on termine un téléchargement à Paris Textel on récupère une archive au Pharmazip qui va contenir par exemple X fichiers PDF il y aura en plus un fichier pas encore plus inclus dans l'archive donc une fois qu'on a extrait l'archive on peut récupérer ce fichier facilement d'accord bon il est 30 donc on est pile poil dans le timing prévu donc s'il n'y a plus de questions je vous propose de faire une pause et de un quart d'heure jusqu'à 10h45 et pendant cette pause vous aurez une vidéo justement qui présente en boucle enfin on va présenter cette vidéo en boucle qui va reprendre et compléter ce qui a été présenté sur la mise à disposition des données ISTEX à partir du portail data.ISTEX donc je ne sais pas qui met en route cette vidéo qui va tourner et donc moi je vous propose de nous retrouver à 10h45 après avoir pris le temps de vous dégourdir un peu les jambes et pris un petit café et je remercie encore tous les orateurs David pour avoir géré les questions et puis toutes les personnes qui ont posé les questions